Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique en partenariat avec theturf.fr. Alors ce jeudi 17 novembre, une fois n'est pas coutume, comme ça m'arrive de temps en temps, je suis resté avec les galopeurs en réunion du côté de Saint-Cloud. C'est vrai qu'il y a une belle réunion semi-nocturne du côté de Vincennes avec notamment le prix de l'île de l'Airon qui sera support de The 5 chez notre partenaire avec une très belle course autre montée, un très bon lot qui nous attend mais c'est ouvert. Du coup, je suis parti dans la septième course, le prix du plateau de Saclay. C'est la deuxième épreuve du handicap dividé qui sert de support au Quintet Plus et The 5 principale. Voilà, 18 partants au départ, 2000 mètres à parcourir dans ce handicap et je n'ai retenu qu'un seul cheval. Pour moi c'est un soleil, c'est le numéro 3, Neishan. Un Neishan qui a fait l'impasse sur le meeting d'été et qui a réalisé une très bonne rentrée en terminant troisième d'un Quintet. Dernièrement, il a terminé quatrième dans une course réservée à des apprentis, il courait bien également. Voilà, cette fois-ci, ce sera Rosario Mangione qui le retrouve, il est muni de hier, numéro dans les stades. C'est assez correct, c'est un cheval qui a prouvé qu'il était capable de remporter un Quintet même s'il n'a pas encore réussi à le faire. Il l'a prouvé l'hiver dernier en prenant plusieurs places. Là, il arrive vraiment avec beaucoup de fraîcheur et un très bon moral. Et c'est vrai que je trouve qu'il a une belle carte à jouer. Alors, il y a 18 partons départs, mais franchement, avant le coup, je ne le vois pas sortir du podium. Et si ça se passe bien, je pense même qu'il est capable de s'imposer, même avec pas mal de marge. Donc voilà, en plus il est pris en 34 de valeur alors qu'il était en 35 lorsqu'il courait très bien dans les Quintets l'hiver dernier. Donc ça aussi, c'est un avantage non négligeable à prendre en considération. Donc voilà, le 703 en réunion 1, ce sera le conseil du jour dans cette émission. Un jour, un pari. Donc, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé hier du côté de Vincennes. On n'a vraiment pas de chance, vraiment. Pour le coup, ça ne veut pas sourire. Je vous avais indiqué Intense Amour dans la troisième course. Très bon parcours, très bien parti. Et puis en face, dans la montée, les attaques qui ont fusé. Lui, il s'est retrouvé derrière des chevaux qui n'avançaient plus. Il a réussi à se dégager un petit peu dans le tournant final. Il a arraché la quatrième place. Vraiment que des malheurs pour ce Intense Amour qu'il faudra reprendre sur une piste détrempée. Il pleuvait également beaucoup sur la piste de Vincennes. En tout cas, le cheval court très bien, malheureusement. Ce n'est pas suffisant pour terminer sur le podium. J'espère que ça va vraiment sourire les prochaines fois. Parce que ces derniers temps, c'est vraiment très moyen. Et puis, peut-être en changeant de discipline, ça peut apporter un petit peu plus de soleil. En tout cas, je l'espère très sincèrement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore, à vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jours à tous. Bye bye.